2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16, répétez 10 le maître, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8 et 8 font 16, mais voilà l'oiseau-lire qui passe dans le ciel, l'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle, sauve-moi, joue avec moi l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant, 2 et 2, 4, répétez 10 le maître, mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui, 4 et 4, 8, et 8 et 8 font 16, et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien, 16 et 16 et surtout pas 32, de toute façon, et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre, et tous les enfants entendent sa chanson, et tous les enfants entendent la musique, et 8 et 8 à leur tour s'en vont, et 4 et 4 et 2 et 2, à leur tour affichent le camp, et 1 et 1 ne font ni une ni deux, 1 et 1 s'en vont également. Et l'oiseau-lire joue, et l'enfant chante, et le professeur crie, quand vous aurez fini de faire le pitre, mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sable, l'encre redeviennent haute, l'encre redevient haut... Les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, Le porte-plume redevient oiseau